... C'est une première victoire. Maintenant, Georges Eutron et Mme Gruel vont devoir affronter un jury populaire et il sera fait la lumière sur les agissements de Georges Eutron à la mairie de Draveil qui ont été dénoncés par non seulement mes partis civils mais beaucoup d'autres victimes de ces agressions sexuelles. Aujourd'hui, il s'agit de savoir ce qu'il s'est réellement passé et le débat va être ouvert, animé et je suis assez persuadé au regard des éléments de la procédure qu'une condamnation sera prononcée et qu'elle sera certainement lourde pour Georges Eutron. Cette confirmation du renvoi aux Assises, c'est aussi le rejet d'une certaine stratégie de défense de la part de Georges Eutron qui tente à essayer de décrédibiliser les partis civils en prétendant que ce sont des affaiblatrices, en prétendant qu'elles mentent sur les faits de viol qu'elles revendiquent aujourd'hui. Et donc, cette stratégie n'a pas abouti devant la Cour de Cassation. Après des années où elles ont le sentiment d'être méprisées, dédaignées et diffamées, c'est une sorte de réhabilitation. Les pourvois étaient sérieux, extrêmement sérieux. La preuve même, le premier avocat général à la Cour de Cassation avait très fermement conclu à la Cassation, ce qui est très rare. Vous pouvez imaginer la déception que l'on ressent à l'idée d'avoir à comparaître devant une Cour d'Assise quand on sait que les faits pour lesquels on est poursuivi n'ont pas été commis, n'ont pas pu être commis et relèvent en réalité de la simple affabulation. Merci.